Avec 29 matchs disputés en championnat et en coupe depuis le 29 septembre, la saison du Vendée Volleyball Club Herbretais fut un vrai marathon. Samedi, ce sera le sprint final. Les Herbretais font partie des 4 équipes de N1, toujours en course pour l'accession en Ligue B. 4 équipes pour 2 places. Les Vendéens ont leur destin entre leurs mains. Une victoire 3-7 à 0 ou 3-7 à 1 à Paris leur suffit. « Nous qui sommes sur le terrain, on va essayer tout simplement de faire notre boulot jusqu'au bout et d'essayer de finir le plus haut possible. Et puis après, l'autre partie, elle ne relève pas de nos compétences. » En effet, si les Herbiers assurent leur montée sur le terrain, il faudra la confirmer en dehors en bouclant un budget avoisinant les 500 000 euros. En attendant, les joueurs sont concentrés sur le match de samedi face à Paris. Un match à double enjeu, car en cas de victoire et de résultats favorables dans les autres rencontres, les Herbretais pourraient également décrocher le titre de champion de France de N1. « Ça ne dépend pas que de nous, mais on a quand même un gros coup à jouer à Paris. J'espère qu'on va gagner. Après le titre de championnat de France N3 et de N2, ce serait incroyable de gagner celui de N1. » « C'est vrai qu'au match allé, on a plutôt fait un non-match à la maison contre eux, mais je suis persuadé qu'on peut les battre. » Ceux que l'on surnomme les guerriers du Bocage ou encore les Spartiates rêvent tous d'une nouvelle accession. Le club a connu une ascension fulgurante ces dernières années, des résultats dus en grande partie à l'émulation entre les joueurs. « On est une équipe vraiment de potes. C'est vrai que cette année, d'année en année, on a cherché à ramener chacun de nos copains. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une équipe vraiment sympa. On s'amuse bien entre nous. C'est génial. » Finaliste malheureux de la Coupe de France il y a trois semaines, les volayeurs Herbretais ont, quoi qu'il arrive, réalisé une saison magnifique. A eux de faire en sorte qu'elle soit récompensée.